On dirait que je sors de riffle, dangereux comme un mec du riff Laisse-moi faire mon riff, en script je sais que tu kiffes J'ai pas pris une riff, j'ai pas pris du tupide Ok c'est Kamel l'ancien pour Rap Elite Voilà, vous êtes bien présents ici avec nous Prêt de tourner de 6, merci Ok Kamel ça va ? Ça va et vous ? Ça va, ça va, ça va, ça va très bien On se voit par rapport à la sortie de ton album Le cœur ne ment pas, c'est le premier jour de sa sortie Comment est-ce que tu te sens ? Franchement je... Je me sens tranquille en fait Parce que tu sais je me suis pas mis moi Cette pression d'artiste d'attendre des résultats de la première semaine Ou les ventes Moi ce que je veux c'est que ma fan base adhère à l'album tu vois C'est tout ce qui compte Mais comment je me sens, je me sens franchement tranquille Ça arrête de se mettre de la pression J'ai déjà vécu avec la pression des moments En fait on se met de pression pour rien quoi Quand ça redescend C'est vrai que par rapport à l'époque où t'as commencé à rapper Où t'avais beaucoup de buzz Aujourd'hui on est beaucoup dans les chiffres en fait C'est peut-être quelque chose qui te paraît un peu moins toi Parce que c'est une autre époque Ouais exactement Avant à l'époque j'attendais la première semaine Je me rappelle à l'époque pour être bien Il fallait faire un peu plus de 5000 T'étais quelqu'un genre tu vois Et là maintenant Moi c'est une autre époque J'arrive dans la fin de ma carrière Je suis pas dans le début Donc on voit les choses autrement On veut apporter plus de divertissement aux gens De la musique On veut faire de la musique c'est tout en fait Ouais t'es un peu plus serein on va dire Ouais largement Après c'est pas de la sûreté Genre je suis sûr de l'album C'est pas de la rougance quoi Ouais voilà L'album il sort On calcule pas les chiffres On est tranquille Ouais t'es d'accord On va parler du morceau Touche pas à ma pote Dans ce morceau là Tu dénonces un peu Un peu le fait Que parfois Les femmes musulmanes voilées Soient stigmatisées Dans cet album Tu parles aussi de racisme D'islamophobie De l'intégration Des descendants Des ex-colonies françaises Mais est-ce que tu penses Que le rap Ça reste encore un terrain De prédilection Pour dénoncer Ce type de sujet Est-ce que ça ne vaut pas faire Via la création D'un parti politique Quoi qu'est-ce ? Je suis d'accord avec toi C'est prendre des risques aussi Mais après Moi tu sais Moi je vois par rapport à quoi Je vois par rapport A tous les jeunes Que je rencontre Parce que moi Je fais partie Justement de plusieurs associations Et si tu veux Maintenant les jeunes Les jeunes Le premier truc Qu'ils vont manger On va dire Entre guillemets C'est le rap Qu'ils vont consommer Donc à un moment donné Je pense que Leur mettre toujours La même chose Des morceaux Toujours Qui tournent pareil À un moment donné C'est aussi C'est aussi Prendre une responsabilité C'est aussi Les engreiner Donc moi je me dis Autant faire du rap Comme ils appellent ça Du rap conscient Peut-être que Même si je ne vais pas toucher Des milliers de jeunes Mais peut-être que Je vais toucher Une certaine tranche d'âge Qui va peut-être Une certaine catégorie Pardon De personnes Qui va peut-être Justement Être conseillé Par ce rap Ou juste Juste adhérer Et se dire C'est vrai Il y a ça Il y a ça qui se passe En fait C'est des prises d'opposition Un peu risquées Mais je suis d'accord Avec toi dans le fond De me dire Le mieux en vrai C'est de faire Des partis politiques Ou tout ça Mais Ce serait beaucoup plus impactant Parce que là Tu n'as pas peur Un peu de tomber Dans la démagogie C'est-à-dire Parier des mêmes sujets Que ta fanbase Comme tu disais En début d'interview Est touchée par ces sujets-là Mais au final Les choses Elles ne vont pas forcément avancer Tu commences Ce que je veux dire C'est clair C'est tout le monde De faire un peu Le sujet facile Ouais Après c'est un coup d'épée Dans l'eau Tu sais Le truc c'est quoi C'est que moi Je n'arrive pas A faire autre chose En fait J'aime bien Parler d'actualité Moi j'ai toujours été Un espèce de journaliste En fait Rappeur Je gobe Toutes les informations Que je vois Droite à gauche Et après Je les écris Après je ne me pose plus Ces questions-là Je me dis Est-ce que Un petit message qui passe Avec toutes les revendications Que tu fais Dans cet album Est-ce que tu te sens français Ou pas Parce que des fois On a l'impression Que tu es un peu tiraillé Tu ne te sens pas forcément intégré Ou les plus jeunes que toi Ne sont pas forcément intégrés Donc tu as un regard Assez acerbe Sur la situation Dans les banlieues Sur la situation Des musulmans en France Etc Bien sûr J'aurais bien voulu me sentir Intégré Tu vois Dans le paysage français Mais malheureusement Quand on allume son poste de télévision Ou quand on écoute la radio Ou quand on lit les journaux Ça tourne toujours autour De ces mêmes codes Tu vois Entre guillemets Tu vois L'islamophobie Les musulmans La banlieue Tout ça Donc quelque part C'est aussi Tendre le bâton Pour se faire taper un peu Quand même Tu vois La France Elle nous a Elle nous a accepté A l'époque Bien Et petit à petit On le voit De toute façon Dès qu'il y a des étrangers Qui pénètrent Dans le périmètre français On voit tout de suite Que les français se braquent Alors qu'ils oublient Que eux-mêmes Il y a quelques années En arrière Et tu es aussi Des gens Qui allaient vers les pays Pour se protéger Ou pour demander de l'aide Et moi Je ne me sens pas Plus français Que ça en fait C'est juste sur le papier Mais En fait Tu te sens français Mais de seconde zone C'est ça ? Oui bien sûr Moi je pense Que je ne suis pas le seul Je pense qu'on a tous eu Des expériences Qui nous montrent Que ta garde d'identité Ce n'est pas tout En vrai Et tu es plus marocain Que français C'est ça ? Ou Étant donné que tu n'habites pas au Maroc Mais que tu as la culture Comment est-ce que tu te places Mes parents vivent au Maroc Moi j'y vais souvent Dans l'année Tout ça Mais c'est pareil Là-bas c'est pareil Quand je suis là-bas Je ne me sens pas marocain Parce que Les marocains font en sorte De De te faire voir Que tu es un étranger Pour eux Donc chez eux Tu es un étranger Si tu es un étranger Mais je me sens quand même Plus marocain Que français Pour le côté culturel C'est ça ? Pour le côté culturel Pour le côté Pour le côté vérité aussi Parce que quand je suis au Maroc C'est Je me sens plus Chez moi là-bas Parce que les gens Me ressemblent plus physiquement Me ressemblent En fait tu ne fais pas tâche Entre guillemets Non je ne fais pas tâche Après bon Comme je te disais tout à l'heure Qu'ils te rappellent Que tu es un étranger C'est parce qu'ils ont un peu Ce complexe d'infériorité Qu'ils sont eux-mêmes créé En se disant Moi je vis ici Lui il est là-bas Ouais Ok d'accord Mais quand même En tout cas Tu arrives à gérer Ces deux choses-là Oui bien sûr En France Bien sûr Bien sûr Mais je me sens plus Au Maroc Je me sens mieux Qu'ici Mais après Le problème C'est qu'ici on a une attache On ne sait pas pourquoi On aime quand même la France C'est peut-être Parce qu'on a grandi là Parce qu'on a grandi là Les repères Les codes Un peu tout Les amis Tu vois Peut-être que tu connais mieux Le 94 Que Oujda Bien sûr Ça va quand même Oujda Tu maîtrises En France Tu parles à nos vacances Ouais je maîtrise En plus des fois Je suis parti des longues périodes Comme 4 mois 5 mois 6 mois Donc ça va Je commence à bien connaître Ok d'accord C'est vrai qu'il y a quelques années Tu as arrêté la musique Pour des raisons religieuses Ouais plusieurs fois j'ai arrêté Pour des raisons religieuses Est-ce que tu penses Que ça t'a fait perdre De la crédibilité Ou de l'aura Dans ta fan base Bien sûr Bien sûr Énormément même Parce que Et en plus c'est compréhensible Parce que les gens Te voient partir Revenir Et ils se disent À un moment donné C'est une girouette Après le truc C'est qu'il faut que Les gens aussi Apprennent Avant de juger Peut-être De savoir Pourquoi ce retour Pourquoi Pourquoi être parti Et peut-être que Bon moi je suis rentré En contact Avec beaucoup de gens Qui avant Me jetaient la pierre Justement par rapport à ça Et quand tu leur expliques Le pourquoi du comment Tu trouves un terrain D'entente quand même Tu vois Mais d'une certaine façon Est-ce que ton erreur Ça n'a pas été De dire J'arrête L'autre jour Je l'ai dit en interview Parce qu'en vrai Si tu n'avais pas dit J'arrête Tu serais parti On aurait dit Ah Camille est parti Ah Camille est revenu Mais comme tu l'as justifié Tu l'as expliqué Et tu l'as fortement dit Je ne reviendrai pas Forcément les gens Ils sont peut-être Un peu décondancés Après c'est peut-être Du à ma sincérité Peut-être Un peu trop exagéré Ou peut-être Ma franchise Et peut-être Le fait aussi Que c'était C'était un acte Vraiment sincère Il n'y avait pas de Il n'y avait pas de Je pense que Kerry James a dû faire La même chose Mais aussi À un moment donné Il était parti Il était revenu D'Isse La Peste Il était parti Il avait dit Qu'il ne reviendrait plus Il est revenu avec un album En fait Je pense qu'après C'est avec la maturité On se dit Tiens Maintenant je ne suis plus le même Je vais revenir D'une certaine manière Mais bien sûr Le mieux C'est de ne pas l'annoncer Et peut-être Que là Les gens ne feront pas attention En fait Mais c'est vrai Que l'annoncer L'annoncer Et après revenir C'est comme un peu Trahir ta parole Tu vois C'est compréhensible Et aujourd'hui Tu n'as pas l'impression Un peu de courir Après une fanbase Une fanbase Excuse-moi Que tu as un peu perdu Au début C'est ce que je faisais Mais après Après avec le temps Je me suis dit Maintenant Je vais faire Pour ceux qui restent Tu vois Mais courir après Les gens Non Non Je ne peux pas Je ne peux pas le faire Parce que Je déteste forcer Les gens À adhérer À quelque chose Qui ça aille Ils ont tourné la page Je ne peux pas Tu vois Mais par contre Ceux qui restent Je les maintiens Je fais tout Pour qu'ils restent Justement Tu vois D'accord Et c'est vrai Qu'en écoutant cet album On a constaté Qu'il y avait Très peu de featuring Plus à part Il me semble Sur le morceau KB United Après C'est le mec De Ton Quartier Etc Mais comment tu expliques ça On a l'impression Que tu es un peu aigri Envers le mûleur À français Ou je ne sais pas Tu as une déception Tu ne peux plus trop te mélanger Parce qu'avant Tu faisais beaucoup de featuring Ouais non Ça bien sûr Trop peut-être Ouais Mais avant Avant quand je faisais Beaucoup de featuring Il y a beaucoup de gens Qui l'ignorent Mais c'était beaucoup Les gens qui m'invitaient C'est-à-dire même dans mes projets Quand je faisais des feats Avec plein d'artistes C'était des gens Qui à la base M'avaient invité Pour leur projet à eux Ou pour un autre truc Pour une copine Et là Sur cet album Là en fait C'est pas forcément Que je suis aigri Ou quoi Ça n'a rien à voir C'est que Je ne voyais pas En fait d'artistes Du moment De rap français Posés sur cet album Attention Ce n'est pas de la prétention Du genre Ils n'avaient pas leur place Ou quoi C'est que comme c'est un album Très sincère Je ne voyais pas Je n'aurais pas pu inviter Par exemple Je ne sais pas Moi J'invente un nom Maître Gims Sur un titre Comme Touche pas ma pote Ou quoi Je ne voyais pas Est-ce que les gens Peut-être Mais je ne serai pas Touche pas ma pote Tu peux inviter Médine Je ne sais pas Oui Tu commences bien Ce créneau là Oui bien sûr Mais après Le truc c'est que Courir après les rappeurs On en parlait Or en tête tout à l'heure Passer par des managers C'est trop long C'est trop long Et en plus de ça Franchement J'ai passé la Je te dis la vérité Je n'ai plus la patience Que j'avais avant Sur certaines choses Certaines choses J'ai plus de patience Sur d'autres J'en ai moins Et je sais Comment ça se passe Les featuring C'est un peu délicat Tu vois Et en plus de ça Ça a été tellement vite Qu'on a parlé Avec mon manager Des featuring à la fin Et quand j'ai réécouté L'album Je l'ai appelé Je lui ai dit Moi franchement Je reste comme ça Donc en fait Ce n'est pas le rap français Qui t'a mis de côté C'est plutôt toi Qui as mis de côté Un peu le rap français Oui franchement C'est un peu ça Après ce n'est pas du genre Je les ai ignorés Ou quoi Je fais mon truc De mon côté Je n'ai pas d'affinité Avec grand monde Maintenant dans la musique Si ce n'est des anciens rappeurs Tu vois Qui même Ne sont plus Mais comment tu expliques ça Parce qu'on voyait Beaucoup avec l'entourage De la mafia Qu'on voyait avec Rov Et Keri James Etc Et mais non Après les choses Font que les gens Se séparent Ou les gens Se voient moins Tu vois par exemple Tu prenais l'exemple De Keri James C'est quelqu'un Que je suis toujours En contact avec lui Mais sans l'être Parce que Lui il est dans son côté Il fait ses choses La vie Il fait qu'il a Il s'est peut-être marié Il a peut-être des enfants Tout ça Rov on sait très bien Que lui et moi On n'est pas en froid Mais du genre C'est fini Lui et moi Il n'y a plus d'affinités Donc il fait sa route Moi je fais ma route Un internaute Ca peut être difficile A comprendre Qu'il n'y ait plus d'affinités Sachant que Vous avez traîné vos basques Ensemble Des freestyles Des compiles Tu vois Des délires Des clips Et là tu nous dis ça Avec une telle facilité Il n'y a plus d'affinités Donc c'est Pour un auditeur Qui ne suit pas vos vies Il se dit Qu'est-ce qui s'est passé Comment du jour à un an Il peut y avoir Une perte Après tu sais Le problème dans la musique C'est qu'il se passe des choses Dans les coulisses Où les gens ne sont pas au courant C'est bien ça le truc Après Bien sûr Ben oui Si tu vois que Deux rappeurs ne se calculent plus C'est qu'il se passe des choses Graves ou pas graves Tu vois Moi je sais qu'avec grave Ce n'est pas des choses graves Mais c'est des choses On va dire Plus Plus D'orgueil D'amour propre Que personne ne veut revenir vers l'autre Tu vois Et ce qui fait qu'après Les années passent Et Tu vois Les choses se font Les choses se font Genre chacun de son côté Et après Il n'y a plus d'affinités Ça se croise Ça se sert juste la main Ça va bien Bien Comme un peu toi Avec tes amis d'enfance Ou comme Tu prends n'importe quelle personne C'est pareil Le truc c'est que Le truc c'est que Moi après J'ai des contacts Avec des rappeurs Qui sont connus Mais je ne ferai plus comme avant Je ne le dirai plus Ou je ne ferai plus en sorte Qu'on nous aperçoit ensemble Ou quoi Je les vois en dehors du rap Tu vois Pourquoi ? Tu ne veux pas t'appuyer sur leur nom Pour jouer ? Oui voilà ça Parce que Je n'ai pas envie Que les gens aussi Sachent Qui je fréquente dans la musique C'est mieux Je trouve que c'est mieux Parce que La jalousie fait que Après Tout le monde veut dire un mot Tu vois Tout le monde veut dire son mot Pourquoi tu penses Que ta réconciliation Avec la fouine Ça a joué aussi Par rapport à ce que tu dis ? Parce que le fait Que tu sois réconcilié Avec la fouine Il y a beaucoup de personnes Qui ont montré Leur mécontente Oui grave Je suis d'accord avec toi C'est une très bonne question Il y a eu beaucoup de gens aussi Qui l'ont super mal vécu Du genre Ouais T'as un trait Des insultes À mon égard À son égard À lui aussi Et je trouve que Je trouve qu'en fait L'auditeur du rap français Il Comment t'expliquer Il va Il va Il va attendre vraiment Un faux pas de ta part Même si c'est pas un faux pas Parce qu'une réconciliation Je trouve que c'est bien Dans le rap français Tu vois Je trouve que c'est justement Je trouve que c'est ce qui manque Tu vois Si par exemple Tu prends un truc Comme si Booba et Rov Se réconcilient Qu'ils font un titre ensemble Et tout Je pense que positivement Ça peut faire Ça peut faire avancer les choses Tu vois Et le fait que Avec la fouine À la base À la base Une petite anecdote Dans cette histoire là C'est que moi Je voulais pas à la base Cette réconciliation Surtout que Ça a été fait Quelques jours avant Son zénith Tu vois Et ils sont approchés de moi Son manager Lui-même Tout ça Ils ont fait en sorte Que je sois présent Le jour du zénith Moi je voulais pas En fait Et bizarrement C'est des amis à moi Qui m'ont dit Si Kamel Faut que tu le fasses Parce que Déjà de sa part C'est une bonne démarche De venir Te voir Pour se réconcilier Et deuxièmement Pour le rap français Ça peut apporter aussi Cette image là Donc ça a apporté Quand même Cette image là De Comment dire De réconciliation Positive Mais il y a aussi Comme tu as dit Le côté où les gens T'insultent Et tu te dis quand même T'as fait le pas Quand même T'as pas fait le pas On est venu te chercher Toi t'as joué le jeu Et à la fin Ça se retourne contre toi Parce que peut-être Que les gens ont senti Le calcul Parce que peut-être Que les gens ont senti Le calcul C'est pour ça Moi j'ai pas calculé Mais ce que je veux dire Par là C'est qu'à cette époque là Justement Je faisais rien dans le rap Justement Et bah côté auditeur Ou internaute Eux ils voient ça Peut-être comme un calcul Chacun ça apporte à l'autre C'est un peu une opération Comme Est-ce qu'ils sont vraiment Réconciliés Tu vois ce que je veux dire C'est peut-être Ça qui a fait Que les gens Mais les gens Ils vont chercher loin Quand même Dans leur tête Franchement Ils vont chercher La petite bête Ouais Parce que Tu viens sur scène Tu te réconcilies Tout ça et tout Et tout ça Que ça soit monté En fait les gens Ils voient des coups Monter partout Dans le rap français Ouais Parce que Tu vois Dès qu'il y a par exemple Une bagarre Ou quoi De rappeurs Comme il y a dernièrement Il y a eu Avec Dame Seige Ou Zune Segui Il y a des gens Qui vont dire sur internet Ouais c'est du buzz C'est fait pour du buzz Alors que ça se trouve Ils sont vraiment Ils sont vraiment croisés Ils sont vraiment mis Dans la gueule Et les gens Pour eux c'est un montage C'est pour faire le buzz Tu vois C'est incroyable Mais vrai quand même Je sais pas Et d'ailleurs Cette nouvelle génération De rappeurs Qui ne paysent pas Forcément au même code Que vous Comment est-ce que Tu la vois Cette nouvelle génération Honnêtement Moi j'ai une grande Ouverture d'esprit Il en faut pour tout le monde Moi je suis de l'ancienne génération Maintenant il y a Une nouvelle génération Donc Moi je peux Je peux que Que regarder avec Avec J'allais pas dire admiration Parce que c'est un grand mot Mais c'est bien Qu'il y a une nouvelle Vague de rappeurs Après qu'on adhère Ou qu'on adhère pas Ça c'est autre chose Tu vois Les goûts et les couleurs Ne se discutent pas Tu vois Et t'écoutes un peu Ce qui se fait Ou pas du tout Bah je veux pas te faire Le rôle du rappeur Qui dit moi j'écoute personne Tu sais pour Tu vois Pour se jeter un rôle Moi j'écoute de tout Ce qui se fait Tu vois J'ai besoin d'écouter De tout ce qui se fait Parce que Pour savoir aussi Comment moi je vais me démarquer Pour savoir La nouvelle génération Ça parle de quoi Tout ça Donc j'écoute un peu tout Et en plus J'ai pas le choix Parce que moi Je vis toujours dans mon quartier Je côtoie toujours Les mêmes personnes Les petits de mon quartier Je suis bien avec eux Ils viennent Ils me font écouter Ils me disent Regarde Kamel Alonso il a sorti ça Lacrim il a sorti ça Je sais pas Tous les artistes Qu'il y a du moment Regarde ce style C'est nouveau Moi j'écoute Et qu'est-ce que t'as apprécié A Samo ? En français ? J'ai bien aimé L'album de Gims Tu vois Parce que je trouve Que Dans le contenu C'est bien fait En fait Je trouve que C'est bien fait Après Bizarrement Jude J'aime bien aussi Parce que C'est des morceaux festifs Tu vois Et on a besoin de ça Dans Chacun d'entre nous On a besoin de ça A un moment donné De sa vie Donc j'aime bien Après Je connais pas grand monde Quand des fois Ils me font écouter Les petits Ils me disent C'est un tel J'oublie moi Deux heures après Tu vois Mais J'écoute un peu tout Tu vois J'écoute un peu tout Ça me dérange pas Et en plus Ça me fait plaisir Quand j'entends Que maintenant Les mecs Ils viennent Ils vendent Plus de 100 000 Et tout Je dis Maintenant Le rap Ils ont accès A plus de ventes Que nous On avait avant Parce qu'avant Tu avais Des albums forts De Nesbill Ou peut-être Qu'il allait pas Faire plus de 30 000 Alors qu'il méritait Justement De faire 300 000 Tu vois Et maintenant Ça arrive Tu vois Ça arrive Maintenant Les ventes Elles commencent A être considérable Pour les rappeurs D'accord Tu vois On va parler des morceaux De l'album Maintenant Pas de souci Un morceau qui s'appelle SPA Et on a tous connu ça Tu parles un peu Des relations hommes-femmes Oui Tu dresses un constat Un peu élogieux Des relations hommes-femmes Tu dis qu'il n'y a plus D'hommes sérieux Il n'y a plus de femmes sérieuses En gros Un peu je résume Les deux morceaux Est-ce que tu penses pas Que tu abuses un peu Quand même Aujourd'hui Tu vas dire Que j'abuse un peu Mais si demain Tu vas Rencontrer des gens Qui ont vécu des choses Similaires à ces histoires là Tu verras Peut-être que C'est pas de l'exagération Que l'exagération Pardon Elle a été faite Justement par ces gens là Maintenant Tu sais très bien Comme moi Tu entends des histoires Qui se passent maintenant D'hommes-femmes C'est très On va dire C'est un autre level Que comparé à l'époque Donc Est-ce que j'exagère Je trouve pas C'est exagéré Parce que c'est un morceau de rap Donc forcément Tu vas pas nuancer le propos C'est ça que tu veux dire Voilà exactement Tu vas pas passer Tu vas pas faire des métaphores Pour parler de ce qui se passe Vraiment Entre hommes et femmes Mais non je trouve pas Que c'est de l'exagération Parce que même s'il y a des cas Particules Où il se passe des choses Un peu folles Après généraliser De là à dire Qu'il n'y a plus d'hommes C'est vrai Il n'y a plus de femmes C'est une expression Bien sûr Même si ça peut être vrai Des fois à 70% des cas Tu vois Je sais que moi Par exemple Les hommes de maintenant Ont moins de paroles Que les hommes d'hier Ont moins de principes On le voit De toute façon Sur le comportement Maintenant des hommes C'est plus comme avant Et tu prends les femmes C'est exactement la même chose Au lieu de marcher Sur les traces De leur mère C'est pas ce qu'elles font Elles se copient Entre copines Elles s'engraînent Entre elles Et après on voit Les résultats Ce qui est catastrophique Tu vois Moi je trouve Que c'est un constat Qui est réel Et après S.P.A. Ce qui est bien C'est que j'ai fait Dans les deux sens Voilà T'as fait dans les deux sens J'ai pas torpillé les filles J'ai torpillé les deux sens C'est à dire Je me suis torpillé aussi Moi-même Parce qu'on est tous Un peu On est tous un peu comme ça On a tous changé Donc ça va être un peu compliqué Pour tes petites nièces Ou tes petites cousines Qui vont se marier prochainement Ou quoi ça va être Bien sûr C'est pour ça Qu'on essaie de leur faire Une éducation Qui est le maximum On va dire À leur écoute Être à côté d'eux Les accompagner Beaucoup parler Beaucoup discuter Parce que c'est difficile Maintenant Ça fait peur Et quand on écoute cet album C'est vrai qu'on a entendu Des revendications Des tristesses Des douleurs Mais il y a très peu de paroles Sur ce qui te fait plaisir Sur ce que t'aimes Sur ce qui fait Il y a très peu de choses Il y a très sombre en fait Oui oui bien sûr C'est un album sombre Après moi Je n'arrive pas à faire Je n'arrive pas à faire Des titres joyeux Je ne sais pas Je pense que Je pense que je me suis enfermé Dans un rôle Qui fait que maintenant Maintenant Je n'aime qu'un type de musique Tu vas me faire écouter Tu vas me faire écouter Un instru On va dire Festif Je vais peut-être aimer Mais si deux secondes après Tu me fais écouter un morceau Avec un violon Ou un piano C'est ce morceau là Qui va me plus Comment dire Me parler Et je pense que Je pense que c'est dû aussi Au personnage Chacun Chacun a vécu des choses Tu vois Bonnes ou mauvaises Et après Après ben c'est Après c'est un type de musique Moi j'ai toujours été comme ça Tu prends Mob Deep Ils ont toujours fait du sombre Et tout Ça devait être peut-être À leur personnage Ou ça devait être juste Tout simplement Pour un goût musical Moi j'aime bien Les instruits Qui me parlent Qui sont soit mélancoliques Soit mélodieux Mais tu n'as pas peur De lasser ton public à force C'est-à-dire de toujours Faire la même chose Oh Kamel Fais une autre qui fait Tu vois ce que Bien sûr Tu m'as craint avec toi Fais une du Joule Que tu apprécies Que tu peux apprécier Oui bien sûr Peut-être pas du Gims ou du Joule Mais est-ce qu'il y a un truc Un peu plus entraînant Un peu plus dans l'air du temps Tu vois Bah en fait J'ai pas peur de ça Parce que Parce que C'est tout ce que je sais faire Tu vois Et je pense que le public Ils ont dû Ils ont dû le cerner Tu vois Le public que j'ai Ils ont dû capter Que c'était C'était ce que je sais faire le plus Et quand Et quand j'ai Dans ma page Facebook Plusieurs fois J'ai fait des sondages Je voulais des morceaux comment Ils m'ont toujours dit Fais des morceaux sur ça Sur ça que des thèmes Parce qu'ils pensent que moi Je traite bien les thèmes Après je sais pas Moi j'ai fait Ce qui me semble être bon Pour moi-même Et pour mon public D'accord Et il y a le dernier morceau Du projet Du Blade à la France Du Blade à la France Tu racontes un peu L'histoire de ta famille Quelqu'un qui connait pas Camel Ancien Et sa famille En écoutant ce morceau là Il peut plus vous connaître Je me devais Faire un morceau comme ça Parce que je pense Que ça parle à beaucoup de gens C'est C'est pas que pour les Rebeux C'est les Rebeux Les Renois Les Haïtiens Tous ceux qui sont venus D'autres pays Qui sont arrivés en France Parce qu'il faut qu'on Il faut qu'on rende hommage A nos parents Qui sont venus En France Et qui ont tout laissé au Blade Et qui ont connu Limite la misère ici Quand ils sont arrivés Et le troisième point aussi C'est un titre Où je voulais rendre hommage A une personne Particulièrement C'est mon père Parce que mon père J'ai découvert il n'y a pas très longtemps Toutes ces histoires Toutes ces déboires Quand il est arrivé en France Parce que mon père C'est quelqu'un Comme tous les parents Tous les darons qu'on a Ils sont assez fiers Donc ils ont du mal A parler de leur De leur parcours On va dire Et mon père J'ai réussi à le sortir Les verres du nez En discutant avec lui Parce qu'on s'est retrouvé Que lui et moi À un moment donné Et je lui ai posé Plusieurs questions Comment il est arrivé Et quand il m'a raconté sa vie J'étais sous le charme Sous l'emprise De ce passage Et ce que j'ai fait J'ai rendu hommage A mon père Et tu as un dernier mot Ajouté Kamel ? Ben écoute J'espère que les gens Qui n'ont pas encore Découvré l'album Vont le découvrir J'espère que ça va leur parler On est Toutes critiques Et bonnes à prendre S'ils ont des critiques À nous faire Là on est preneurs Et puis j'espère juste Que ça va au moins Les toucher Au moins qu'il y aura Un morceau qui les touche Et qui leur apporte du positif Voilà merci à vous